Pour placer votre argent, vous avez deux solutions. Soit je place mon argent et je le fais capitaliser, soit j'utilise le crédit pour faire ce que l'on appelle de l'effet de levier, et il n'y a que l'immobilier qui permet de ce système. L'intérêt justement des SCPI ou de la nôtre, c'est de donner accès à un investisseur à des marchés qu'il ne peut pas côtoyer lui-même directement. Ce qui compte avant tout dans une SCPI, c'est deux choses. Le rendement immédiat qu'il donne, mais aussi la valorisation des biens. Salut à tous, je suis Antortique, au fondateur d'MP Gestion Privée, et j'ai l'immense plaisir de vous présenter ma question préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine, et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit, et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma question préférée. On reprend, après cette pause estivale, plein d'entrains et avec un super sujet qui va être la pierre papier. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Renaud-Louis Margeran. Bonjour Yohan. Bonjour de Swiss Life Asset Management. Mais dans le département réel-esthète, tu es spécialiste produits immobiliers. Tout d'abord, je te propose, question banale, de te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours qui t'a amené à avoir ce poste chez Swiss Life. Écoute Yohan, moi j'ai commencé dans les métiers de la finance il y a plus de 30 ans maintenant, puisque j'ai 54 ans et j'ai un parcours commercial. Donc la base de mon métier, en fait, c'est de construire des solutions financières, de gérer ces solutions financières et de les faire distribuer par des distributeurs, des partenaires, conseillers en gestion de patrimoine, banques privées, compagnies d'assurance, banques, etc. Donc j'ai un parcours en fait de société de gestion, comme on dit, puisque j'ai commercialisé des fonds d'action, d'obligation, de monétaires, même du private equity également. Et depuis presque 15 ans maintenant, effectivement, je suis spécialisé dans les fonds dits immobiliers, donc ce que l'on appelle les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, les OPCI, les SCI, donc les fonds d'investissement qui travaillent à base d'immobilier à l'intérieur. Et puis deux ans, effectivement, je suis spécialiste produit immobilier chez Swiss Life Asset Managers, donc je m'occupe de la commercialisation des fonds immobiliers pour le compte de la société de gestion Swiss Life en France. Tu as mentionné deux produits d'investissement qui sont l'ASCPI et l'OPCI, qu'on va voir en détail dans l'épisode. Il faut savoir que ces produits sont régulés par l'autorité des marchés financiers, donc l'AMF. Donc on les rassure et on va bien prendre les précautions nécessaires qui sont déjà qu'on ne fait pas d'appel public à l'épargne. C'est un podcast pour rentrer dans cette éducation financière que j'ai envie de développer. Les gens font leur propre choix, on ne les invite pas à prendre des parts soit chez Swiss Life, soit chez une autre société de gestion. Ils font leur propre choix à la fin de l'épisode. Si on parle de performance, bien évidemment, on parle toujours de performance passée. On ne peut pas prévoir les performances futures. On va juste essayer d'évaluer avec les infos, les loyers que vous avez rentrés, on va dire, aux trois quarts de l'année, quelle sera peut-être la future performance. Donc il faut faire attention. Si on compare des performances, il faut toujours le comparer avec la notion de risque, parce qu'il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé. On est d'accord. Ceci étant dit, on peut rentrer... Il n'y a aucun miracle en matière de produits financiers. La performance est toujours associée à un certain niveau de risque. Et on va voir qu'il y a des gérants qui vont préférer réduire la partie risque, quitte à avoir une performance un peu moins élevée, et d'autres personnes qui vont préférer aller chercher de la perf au détriment du risque. C'est tout l'intérêt du débat. Exactement. Donc, peux-tu... On va commencer, on va faire une grosse partie sur la SCPI, donc Société civile à placement immobilier. Je le dis parce qu'en tant que conseiller en gestion de patrimoine, il y a souvent des confusions. On confond avec les FCPI, donc avec un F comme Fabien, qui sont des fins communes de placement dans l'innovation. Alors que la SCPI, c'est une société civile qui a pour but, c'est bien ça, d'acheter de l'immobilier. Tout à fait. Tu peux nous faire la distinction entre SCPI et SCI, qui est un sigle qui est connu par les Français et les auditeurs ? La différence un petit peu ? Tout à fait. Alors, la différence, en fait, elle est juridique. C'est-à-dire que tous les produits financiers, de toute façon, en France, sont régis par la loi de finances qui édicte des règles. Elle dit, on peut faire comme ci, on peut faire comme ça. Voilà. Et ensuite, nous, Société Gestion, on est contrôlés par l'AMF, l'Autorité des Marchés Financiers, tout simplement pour vérifier que nous appliquons bien ces règles. Et l'important, je crois, dans ce débat, c'est que, justement, les épargnants, les Français, puissent comprendre ces règles pour pouvoir se dire, est-ce qu'elles sont bien appliquées, mais surtout, quel intérêt cela apporte à la gestion de mon patrimoine ? Alors, pour définir les SCPI, en fait, le sujet est assez simple. C'est une société, Société Civile de Placement Immobilier. Elle a donc des règles définies par cette loi de finances. Et les règles sont très simples. Le but, c'est la gestion collective d'un parc d'immeubles pour pouvoir déclencher des loyers, bien évidemment, et donc restituer ces loyers à l'épargnant. Donc, au lieu d'acheter, je fais souvent le parallèle, en fait, par rapport à l'immobilier direct. Un épargnant qui veut faire de l'immobilier a deux choix en France. Soit j'achète un studio et je le mets en location. Donc, j'achète de l'immobilier et je touche des loyers. Soit, si je ne veux pas m'en occuper, j'achète des parts de SCPI qui, quelque part, est un produit financier. J'achète une société qui est la société de gestion, fait le travail à la place du client. C'est-à-dire que c'est la société de gestion qui va acheter des immeubles à la place du client, qui va choisir ses immeubles. Elle va donc choisir aussi ses locataires. Elle va faire tout le travail de gérance des immeubles et des locataires. En contrepartie de quoi, elle va donner les loyers perçus par l'ensemble de ses locataires à ce que l'on appelle l'associé. Donc, elle fait le travail, en fait, à la place du client final. Voilà, donc le principe est assez simple. C'est ce que l'on appelle de la gestion collective d'immobilier. C'est un fonds d'investissement en gestion collective. Au lieu d'acheter directement un studio ou en deux pièces, j'achète des parts qui déclenchent également des loyers. D'accord. Et donc, l'acquisition de parts de cette société civile, elle peut se faire en cash, du coup, mais également à crédit. Tout à fait. Donc là, on peut aller voir un banquier. Ce n'est pas aussi simple que ça, mais théoriquement, on peut aller voir un banquier qui nous prête. Et le but dans tout placement immobilier, c'est d'essayer de financer son remboursement de capital et d'intérêt via un loyer qui, lui, va être, entre guillemets, un peu plus sécurisé. On va voir comment vous avez géré votre relation avec les locataires pendant cette période du Covid. Parce que le risque, et on va parler également des risques de la SCPI, c'est exactement les mêmes risques que dans l'immobilier en direct dont tu parlais. C'est perte de valeur, puisque il y a un marché qui est en mouvement, donc à la baisse ou à la hausse, et risque de loyer un pays. Tout à fait. Alors peut-être sur la partie crédit, il y a une chose importante, je crois, à comprendre dans l'épargne des Français. Pour placer votre argent, vous avez deux solutions. Soit je place mon argent et je le fais capitaliser, soit j'utilise le crédit pour faire ce que l'on appelle de l'effet de levier, et il n'y a que l'immobilier qui permet de ce système. Mais c'est vrai que ça procure un très gros avantage pour l'épargnant, parce que, très sincèrement, dans le monde capitaliste dans lequel on vit, en fait, on s'enrichit peut-être un petit peu en capitalisant, mais quel est le meilleur moyen de s'enrichir ? C'est en s'endettant. Et ça, l'immobilier le permet, c'est le seul mécanisme en France qui permet de s'endetter pour acheter un actif. Et le gros intérêt de l'immobilier en général, et donc des SCPI en ce moment, c'est justement que les taux d'intérêt sont excessivement bas par rapport au loyer qui est procuré. Et donc, le différentiel entre les deux... Alors, moi, je prends toujours des chiffres un petit peu génériques, mais pour moi, l'immobilier, quand on investit à crédit, c'est une règle très simple, c'est la règle du un tiers payé un tiers. D'accord. C'est-à-dire qu'une tierce personne paye un tiers de votre investissement. Quand vous achetez 100 en immobilier entièrement à crédit, 30% de ces 100 vont être financés par le locataire. C'est-à-dire que le bien que vous avez acheté 100% à crédit, imaginons que vous investissez 100 000 euros en SCPI à crédit, complètement à crédit, donc 30% de ce que vous avez investi va être payé par le locataire. C'est-à-dire que le prix de revient de vos parts de SCPI, par exemple, ne reviennent qu'à 70. Donc, vous avez fait un effet de levier, comme on dit, de 30. et au bout de la période de remboursement de ce crédit, là, vous touchez vos intérêts tous les mois. Donc, c'est un capital que vous avez financé en fait avec une moindre dépense. Et ça, c'est clairement magique dans l'immobilier. Voilà, tout à fait. Et surtout, ça permet de faire des opérations. Il faut montrer une certaine solidité à son banquier. Mais forcément, pas forcément justement avec de l'argent dans les poches. Alors que chez SwissLive, vous êtes très connu pour la partie assurance vie, notamment. Là, il faut que j'apporte un capital, donc forcément avoir de l'épargne. Tandis que là, même sans épargne, je peux préparer ma retraite, financer les études de mes enfants, plein de projets d'objectifs patrimoniaux. qui vont pouvoir être financés avec ce produit-là, ou de manière globale, avec de l'immobilier à crédit. Absolument. Les intérêts d'emprunt, on va parler de fiscalité un peu plus tard, étant déductibles. Bien sûr. Donc, j'ai aussi ce petit bénéfice fiscal à faire du crédit, quitte à, si j'ai du cash, mettre sur d'autres solutions d'épargne pour diversifier mon patrimoine. Absolument. Et l'autre intérêt, si on peut aller plus loin, c'est un petit peu le distinguo entre, est-ce que je préfère investir dans un studio ou dans un deux-pièces ? Ou est-ce que je préfère investir dans des parts de SCPI ? Et là, en fait, on se rend compte justement sur le niveau de risque dont vous parliez tout à l'heure. Si j'investis dans un studio, je n'ai qu'un seul locataire. Donc, bien sûr, le locataire peut payer, mais le locataire peut déménager. Donc, vous avez une période en attendant de retrouver un autre locataire où vous n'avez pas de revenus, équivalent du taux de vacances dans les SCPI, ou un locataire qui peut ne pas payer parce qu'il a des problèmes financiers. Donc, vous avez un niveau de risque sur un studio ou un deux-pièces inhérent au seul et unique locataire que vous avez. L'intérêt des SCPI, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans une SCPI, vous avez une multitude d'immeubles, peu importe, 50, 70, 100, 120 immeubles. Quand vous avez 100 immeubles, vous avez 300 locataires. Et parmi ces 300 locataires, il y en a toujours 280 qui payent leur loyer. Donc, le risque est mutualisé à l'intérieur des produits SCPI tout simplement par la diversification du patrimoine et le nombre de locataires, ce qui veut dire que dans le temps, de toute façon, vous avez une stabilité des revenus qui est plus grande que par rapport à un investissement en direct en immobilier. Donc, vous avez une régularité des revenus qui est beaucoup plus efficiente dans le temps et beaucoup plus régulière. D'accord. Donc, soit j'ai du capital, je, du coup, touche mes loyers. Ces loyers étant fortement fiscalisés, j'ai une autre solution aussi, c'est d'acheter uniquement la nue propriété des parts. Tout à fait. Alors, ça, c'est un autre phénomène fiscal. C'est-à-dire qu'il faut impérativement que le client final, l'investisseur, le particulier, se pose des questions par rapport à la gestion globale de son patrimoine. Derrière votre question, il y a une question prépondérante qui est quelle est la tranche fiscale d'imposition. Donc là, on rejoint des notions patrimoniales et non pas des notions d'immobilier ou d'investissement. Mais en fonction de la tranche d'imposition du client, la vraie question à se poser pour vous, qui êtes conseiller en gestion de patrimoine, c'est de se dire quelle est la solution la mieux adaptée fiscalement parlant pour le client et financièrement parlant pour le client. Et effectivement, le démembrement de propriété pour les gens qui sont très imposés fiscalement parlant et qui sont déjà à l'IFI, par exemple, le fait de pouvoir faire du démembrement de propriété est une solution tout à fait adaptée puisque le démembrement permet de réduire la fiscalité à un temps donné, par exemple, pendant le démembrement temporaire. On va expliquer un petit peu cette idée de démembrement, mais l'idée aussi de ces différents modes d'acquisition des parts d'ACPI, ça fait un lien avec l'épisode de la semaine dernière où on s'interrogeait avec mes invités sur l'approche produit et l'approche globale. Donc là, quand on détaille le fonctionnement de l'ACPI, on est dans une approche produit, mais effectivement, il y a les objectifs. Et là, on rentre dans l'approche globale et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, avant tout, notre métier de CGP, c'est travailler et aider le client à se questionner sur cette approche globale et les objectifs puisque effectivement, en fonction qu'on ait une tranche marginale d'imposition, on va privilégier peut-être l'achat en nue propriété et en pleine propriété et inversement, on va peut-être prendre du crédit pour protéger avec l'assurance crédit, crédit emprunteur, son conjoint survivant, s'il y a un écart de revenus notamment. Donc, l'idée, c'est qu'on va parler beaucoup de produits, mais j'insiste, n'oubliez pas qu'il faut avant tout être dans une démarche globale, définir ses objectifs avant de passer au stade produit. Absolument. Quel est le coût, le ticket d'entrée d'une SCPI, la moyenne à peu près ? C'est l'un des avantages des SCPI, c'est-à-dire que, partant du principe que vous achetez des parts de société, en fait, les minimas de souscription sont très faibles. On peut acquérir des parts de SCPI à partir de 5 000 euros, 8 000 euros, 10 000 euros d'investissement et à l'inverse, il n'y a pas de plafond, c'est-à-dire qu'une société civile de placement immobilier peut être investie à hauteur de 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions ou des personnes morales peuvent également acheter des parts de SCPI pour leur trésorerie longue, par exemple, quand elles veulent investir dans l'immobilier mutualisé et collectif. Donc, il y a souvent cette notion qui est très importante pour le client final, acheter un deux pièces très bien placé, ça coûte un certain prix, tout le monde ne peut pas se le payer, à Paris, les prix sont chers, donc il faut tout de suite investir 300 000, 400 000, 500 000 euros ou plus. Les parts de SCPI, tout le monde peut les acquérir puisque les minimas de souscription sont très faibles et de surcroît, depuis 4-5 ans maintenant, les SCPI ont permis aussi d'investir de façon programmée, c'est-à-dire pour les épargnants qui souhaitent acheter tous les mois des parts de SCPI, eh bien aujourd'hui, c'est possible parce que le prix des parts de SCPI, est de l'ordre de 100 à 200 euros, ça dépend des SCPI, peu importe, mais on peut mettre en place un programme d'achat mensuel sur des parts de SCPI. Donc, pour les épargnants qui n'ont pas la capacité financière à investir directement 300 000, 500 000 euros, eh bien c'est particulièrement adapté, bien sûr, pour investir progressivement et constituer son capital qui permettra de dégager des revenus, par exemple, la retraite venue. Donc là, on est clairement sur ce qu'on appelle du dollar cost averaging, c'est qu'on peut, c'est un peu qu'on peut se dire, mais mon prix de part peut évoluer, comme ça, je le lise dans le temps, j'en prends, je crois que c'est 200 euros chez vous, le prix de la part en ce moment, donc effectivement, si je peux dire que j'ai 5 000 de capital pour rentrer, une fois que j'ai mis ces 5 000 ou ces 10 000, je ne sais plus, le ticket d'entrée, 5 000 chez nous, 5 000, et du coup, tous les mois, je peux mettre 200 euros. Absolument, j'achète une part tous les mois ou deux parts tous les mois ? Ou je peux faire un petit calcul qui est, j'ai 200 euros à investir, je regarde combien je peux soulever en termes de crédit et faire une opération à crédit qui me coûtera remboursement du capital et intérêt plus l'impôt à peu près 200 euros d'effort d'épargne, donc je serai en négatif de 200 euros pour financer le projet. Donc ça, c'est des stratégies qui se mettent en place, soit auprès de son banquier, soit auprès de son conseiller en gestion de patrimoine et ainsi de suite. Autre possibilité, et là, on vient parfois un peu dans une usine à gaz mais pourquoi pas, c'est intégrer les parts des CPI à travers d'une SCI qui peut être à l'impôt sur les sociétés pour éviter cette fiscalité lourde qui fait que dans une société civile, vous allez payer d'abord un impôt sur les sociétés qui est à la hauteur de 15%, jusqu'à 38 000 euros de bénéfices. Voilà, déjà pour commencer avec des parts des CPI et avoir 38 000 euros de loyer annuel net, il faut avoir un ticket important, donc on va dire que c'est 15%. et ça vous permet de thésauriser à l'impôt sur les sociétés, ce qui veut dire que comme vous allez être moins fiscalisé, vous allez pouvoir rembourser beaucoup plus vite ou ça vous coûtera moins cher que d'être en direct. Absolument. Sauf qu'après, et c'est pour ça qu'il faut toujours être dans une idée d'objectif et pas forcément de produit, il y a des difficultés sur la fiscalité en termes de plus-value si on amortit une partie et là, c'est très technique parce qu'on ne peut amortir que l'usufruit, je crois, des parts, c'est pour ça qu'il faut être accompagné et avoir des problèmes sur la revente, notamment en termes de distribution puisque c'est la société civile qui sera propriétaire du cash suite à la vente et pour les reverser à titre personnel, on va passer par l'impôt sur les dividendes qu'aujourd'hui, la flat tax qui est à 30%. Donc, il faut véritablement faire ces calculs-là avant de savoir quelles stratégies on met en place et de partir sur quel type d'SCPI. On a vu les modes d'acquisition, est-ce que tu peux nous parler des différentes stratégies, des différents marchés puisqu'on entend parler du marché du bureau, de la santé, de la logistique aujourd'hui qu'elle va en poupe, quelle est la stratégie notamment du gérant Julien Guillemet chez Swiss Life et si tu peux nous parler de chaque marché, ça va être un peu long, je te laisse peut-être ramer, post-Covid et comment vous avez géré ça, en fait. D'accord. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors, il y a beaucoup de questions derrière tout ce que tu me demandes. Peut-être le premier point, c'est déjà de faire la situation sur les marchés de l'immobilier globaux. Moi, j'ai commencé il y a presque 15 ans, alors il y a 30 ans dans les marchés financiers, mais il y a presque 15 ans dans l'immobilier, on va dire, et le monde a bien changé en 15 ans. Donc, la première partie, c'est de se dire il y a 15 ans, on n'entendait parler que de bureau commerce. Alors, c'était quand même un avantage parce que l'intérêt des SCPI, c'est justement ça. C'est-à-dire que un particulier qui souhaite investir dans l'immobilier, il a l'habitude d'acheter un studio ou un deux-pièces, par contre, il n'a pas la faculté forcément de pouvoir acheter des bureaux, des commerces ou autre chose, ce que l'on appelle l'immobilier professionnel. Donc, déjà, l'intérêt justement des SCPI ou de la nôtre, c'est de donner accès à un investisseur à des marchés qu'il ne peut pas côtoyer lui-même directement. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, effectivement, en 15 ans et en plus avec le Covid, j'espère derrière nous, le marché a bien changé. Donc, il y a 15 ans, on parlait de bureau commerce. Pourquoi ? Il y a toujours un amalgame. Moi, j'ai l'impression que pas plus tard que cet été, donc, autour d'un barbecue, j'embrasse des amis qui sont Loïc, Florent et Jean-Benoît qui m'ont posé la question. Aujourd'hui, la SCPI, c'est mort, le bureau est mort. Donc, il y a un amalgame. Dès qu'on parle à la SCPI, on voit bureau. Oui, alors, mais ça, c'est un petit peu l'historique parce que c'est ce que l'on a en tête. Alors, il y a deux choses derrière tout ça. Il y a le fait que, non, il n'y a pas que les bureaux dans les SCPI, d'une part, puisqu'on a accès à tout. Je m'appelle, je suis une société suisse qui est le plus gros gérant immobilier en Europe. Aujourd'hui, nous, nous travaillons sur toutes les classes d'actifs immobilières. Donc, oui, on fait du bureau pour le compte de nos clients. Oui, on fait du commerce. Mais oui, on fait de la logistique. Oui, on fait de l'hôtellerie. Oui, on fait des infrastructures. Oui, on fait plein d'autres choses en termes d'immobilier. Donc, il n'y a pas que le marché du bureau. L'une des questions sous-jacentes derrière tes propos, c'est de se dire, justement, tout le monde a entendu parler du Covid. Tout le monde croit qu'on va rester en télétravail. Donc, il y a des conséquences au marché du bureau par rapport au Covid. Sont-elles néfastes ? Sont-elles prévisibles ? Quelles modifications vont-elles apporter au marché du bureau ? Aujourd'hui, on commence à avoir des tendances beaucoup plus claires qu'il y a un an. Alors, je vais vous prendre quelques exemples très précis sur le sujet. Aux gens qui nous disent le bureau est mort. Déjà, je vais vous répondre non, pour une raison très simple. c'est que le télétravail, en fait, ça ne dépend pas uniquement du Covid. C'est-à-dire que le télétravail était déjà en place en France avant Covid. On avait à peu près 10% de télétravail en France. pas mal de grosses entreprises avaient déjà mis en place. Donc, aujourd'hui, le Covid va accélérer ce mouvement. Oui, ça va libérer de l'espace parce que toutes les entreprises se posent des questions de coût et se disent on va essayer de réduire notre facture loyer à la fin du mois et donc, on va réduire notre superficie de bureau. Donc, la question des investisseurs, c'est la mort du bureau. Donc, tous les bureaux vont se libérer et on va tous travailler chez nous demain. Le bureau est mort. Eh bien non, pas du tout. Aujourd'hui, on sait très bien ce qui va se passer dans les 2 à 3 ans à venir. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est un phénomène simplement de transformation qui va se faire. D'abord, il faut comprendre aussi le timing. C'est-à-dire que le télétravail ne fonctionne pas tout seul. Le télétravail qui va être mis en place, ça passe par la mise en place du flex office. Excuse pour le terme anglo-saxon, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut, pour l'entreprise qui veut mettre en place 20 % de télétravail ou 25 % de télétravail, il va lui falloir un espace de travail différent de ce qu'elle a déjà. Et là, en fait, on a plusieurs problèmes qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, le temps. C'est-à-dire qu'une entreprise, il va falloir qu'elle déménage. Et un déménagement pour une entreprise, ça ne se prévoit pas en trois secondes. Ça va mettre un an, ça va mettre deux ans. Il va falloir négocier avec les syndicats. Il va falloir trouver un nouveau bureau qui va pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise et aux besoins des salariés. Or, le besoin du télétravail, c'est le besoin du flex office. C'est-à-dire que on connaît la demande maintenant des entreprises qui voudront se déplacer, déménager, où il va falloir, oui, moins d'espace de bureau, c'est-à-dire moins de postes individuels, en contrepartie de quoi il faut plus d'espace de réunion, plus d'espace de restauration. Il faudra aussi plus de services. Parce que les gens qui viennent au travail, ils vont avoir besoin d'une blanchisserie, d'une salle de sport, etc. Donc, bien le chose d'une crèche, bien évidemment. Aujourd'hui, les crèches sont très peu implantées dans les sièges sociaux. Il y en a quelques-unes, mais c'est complètement marginal. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas d'offres en face. Donc, une entreprise va vouloir déménager. Très bien, mais pour aller où ? Pour aller où ? Mais il n'y a pas d'offres correspondantes parce qu'un bureau, il a une courbe de vie et il y a aussi, il y a un sujet qui n'est pas évoqué avec le télétravail, c'est l'obsolescence des bureaux. C'est-à-dire les bureaux anciens qui ne correspondent pas à la demande, que vont-ils devenir ? C'est ça la vraie question. Et donc, le travail d'une société de gestion, c'est d'appréhender cette demande des locataires pour pouvoir y répondre. Alors, derrière, ça inclut quoi ? Ça inclut la stratégie de gestion justement dans ma SCPI ou dans les SCPI en général. Le marché du bureau n'est pas mort du tout. Simplement, c'est la demande qui va être changeante, mouvante pour se diriger vers des immeubles neufs, des immeubles qui correspondent justement à l'ensemble de l'infrastructure dont on a besoin pour que le salarié soit en bonne configuration pour pouvoir travailler. Il y a un autre phénomène dont personne n'a parlé, c'est que le télétravail, moi, je vous donne mon point de vue. Je suis un modeste salarié d'une entreprise, j'ai travaillé chez moi, sauf que quand j'habite dans une grande ville, j'ai deux enfants, j'ai un cas de pièce, c'est bien, mais ma femme et moi, dans un cas de pièce, avec les deux enfants qui ont, peu importe, mais 17 et 19 ans, je n'ai strictement aucun confort de travail pour pouvoir télétravailler chez moi. Je travaille dans le salon et je vous dis la vérité, j'en ai marre. Je n'en peux plus. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de dire que les salariés, ils vont aller travailler chez eux. Il faut aussi une configuration de l'habitation. En parallèle du bureau, il faut une configuration de l'habitation pour tous les gens qui veulent télétravailler. Je vous laisse imaginer les gens qui font un travail un petit peu administratif, qui travaillent dans un deux pièces ou dans un trois pièces avec un, deux ou trois enfants, ils n'en peuvent plus et ils n'ont pas envie de télétravailler parce que la configuration à la maison n'est pas optimale pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, il faut faire la part des choses entre tout ça en tout état de cause, que ce soit pour l'habitation ou pour le bureau. Il va y avoir des transformations, mais il y a un manque d'offres pour pouvoir répondre à la demande des entreprises pour la partie bureau et il y a un manque d'offres pour la partie résidentielle pour pouvoir répondre à la bonne configuration du télétravail pour les gens. Donc, tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, oui, il va y avoir de l'espace qui va se libérer dans les bureaux, en contrepartie de quoi ? Il n'y a pas assez d'offres donc tout le monde va aller, les entreprises vont rechercher des bâtiments d'une certaine catégorie, c'est-à-dire des bâtiments excessivement neufs, très récents, il n'y en a pas et donc il va y avoir pénurie. Et qu'on va pouvoir diviser. Alors, peut-être. Par exemple, si effectivement il y a une baisse d'activité, de plus en plus, on s'est aperçu que c'est peut-être pas mal, je ne sais pas, sur 1000 m² de bureaux d'avoir un étage, je ne sais pas, de 150 m² qui va pouvoir être louable ou pour récupérer un peu de trésorerie. Voilà, je pense qu'il faut faire le distinguo entre la tour à la défense et le 300 m² avenue Foch qui, lui, s'il a un bon prix, partira. Absolument. Donc, les modifications globales de ces marchés, on commence à bien les avoir en tête. Néanmoins, voilà, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça va prendre du temps. En tout état de cause, qu'est-ce que ça devrait engendrer ? Ça va engendrer ce que l'on appelle une prime à la qualité. C'est-à-dire que les besoins des entreprises en termes de bureaux sont quasiment détectés à 90 %. On est en manque d'offres, encore une fois. Il va falloir qu'ils patientent pour pouvoir trouver ce qu'ils veulent au bon prix et au bon endroit parce que demain, oui, on va télétravailler, mais il faudra que le bureau soit toujours, et comme d'habitude, très bien desservi par les transports en public. Donc, on va avoir une concentration de la demande des entreprises vers des très beaux emplacements, des bâtiments qualitatifs, en contrepartie de quoi, les mauvais emplacements vieillissants, obsolètes, effectivement, il va y avoir un écart de marché. Donc, la demande devrait se concentrer vers des bâtiments récents de qualité. C'est ce que l'on appelle en immobilier de la prime à la qualité. Et là, c'est vraiment notre métier que de se diriger vers quand un client, quand un investisseur particulier nous confie de l'argent, c'est notre métier que de visualiser ces tendances de marché parce que quand il nous confie notre argent, nous, on va se diriger vers des acquisitions de bureaux, mais on peut prendre les mêmes exemples pour les commerces, la logistique ou autre, c'est notre métier que se diriger vers la demande locative de demain. Et c'est ça qui est primordial. et surtout, du coup, pour les gens qui veulent investir et comment choisir ça et ses pays, parce qu'il y en a, je crois, 200 ou il y en a un nombre conséquent, c'est d'arrêter de se focaliser uniquement sur les rendements et on va parler de ça. Et moi, j'en veux beaucoup aussi à des confrères qui sortent des classements, notamment sur LinkedIn, parce qu'ils sont partenaires d'une SCPI qui fait des grosses performances et qui explique absolument pas comment cette performance est constituée. Et donc, moi, ce que je comprends de ton discours, c'est de plus en plus regarder aussi la qualité des parcs quand on conseille et qu'on propose une SCPI, ça, c'est notre boulot de faire l'audit et même l'investisseur qui veut passer soit en direct par la société de gestion ou par des plateformes sur Internet, de vérifier aussi la qualité des emplacements et que ça, il faut peut-être parfois perdre 0,3 ou 0,5 de performance globale et privilégier la partie qualitative de l'emplacement. C'est clair et ce que tu viens de dire est très juste, c'est-à-dire que malheureusement, l'épargnant ou le distributeur est très focalisé uniquement sur la performance de l'année dernière. Sauf que cette performance, c'est un indicateur parmi tant d'autres concernant de l'immobilier. La performance de l'année dernière, c'est juste le reflet de combien j'ai perçu le loyer par rapport au prix de la part de la SCPI. C'est un ratio, c'est tout. Mais ce qui compte avant tout dans une SCPI, c'est deux choses. Les métiers de l'immobilier, il ne faut pas l'oublier. L'immobilier marche sur deux jambes. le rendement immédiat que l'on donne, mais aussi la valorisation des biens. Et derrière, c'est une dernière notion qui est le niveau de risque qui est très peu palpable sur les SCPI. Il ne faut surtout pas croire qu'une SCPI qui a fait du 6 l'année dernière ou une SCPI qui a fait du 5 ou une SCPI qui a fait du 4 l'année dernière, si on ne prend que ce critère en ligne de compte, évidemment, on se dit que la SCPI qui a fait du 4 elle est moins bien que celle qui a fait du 6. Évidemment. Sauf que derrière, vous ne prenez pas en compte la valorisation des immeubles dans le temps. Et aussi, il y a une dernière notion sur laquelle moi, j'aimerais vraiment insister, c'est le niveau de risque. Alors, ça justement, c'est un sujet qui m'intéresse pour être totalement transparent avec les auditeurs. Et donc, je suis partenaire de ta SCPI et d'autres SCPI je ne suis pas payé pour faire la pub de Swiss Life mais j'apprécie beaucoup Pierre Capital. Du fait, moi, ce qui m'a séduit, c'est le discours du gérant sur la localisation. Emplacement, 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 la base de l'investissement immobilier. Et donc, moi, j'ai un dada et je pense que je soule tout le monde dans les épisodes avec ça, c'est le ratio rendement-risque. Donc, à partir de là, c'est que certes, j'ai une perf plus basse mais j'ai un risque qui est moins important du fait de la localisation. Mais le Covid a montré, et ça, il faut être honnête, que l'analyse du risque par la seule localisation peut poser problème. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi le risque intrinsèque au marché. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais par exemple, l'hôtellerie va donner ou la logistique va donner des rendements plus élevés. Pourquoi ? Parce que les actifs sont un peu plus volatiles. Donc, il y a plusieurs notions de risque. Il y a notamment la taille de la capitalisation pour le risque de liquidité, c'est-à-dire la capitalisation, c'est la valeur financière où on a additionné la valeur de chaque immeuble dans la SCPI. Donc, il y a toutes ces notions de risque et c'est, comment dire, un peu simpliste d'avoir une pure analyse de risque sur uniquement l'emplacement. Donc, comment vous appréhendez le risque, notamment chez Swiss Life ? Alors, nous, on a une méthode de travail déjà de base qui est de se dire le portefeuille de la SCPI per capital, déjà, on travaille par profondeur de marché d'une part et on travaille en diversification du patrimoine, c'est-à-dire en diversification des différents secteurs immobiliers dans lesquels on veut travailler. Par rapport à ça, ce que l'on a mis en place, c'est effectivement essentiellement du bureau au niveau pan-européen. Pourquoi du bureau ? D'abord, parce que le bureau n'est pas mort et surtout, c'est le marché le plus profond, c'est le marché le plus liquide et nous, on s'attache dans cette catégorie d'immeubles à trouver, entre guillemets, les meilleurs emplacements, c'est-à-dire, je prends un exemple concret, nos bureaux dans notre SCPI sont exclusivement placés dans les très grandes capitales européennes. Donc, pour la France, c'est du Paris-Intramuros. Point. Pourquoi Paris-Intramuros ? Parce que vous avez un risque locatif qui est beaucoup plus faible par rapport à d'autres villes de province ou des petites villes de province qui sont beaucoup plus petites. Premier point. Deuxième point, diversification, d'autres moitié du portefeuille où on va travailler justement en ajustement du portefeuille sur différentes classes d'actifs immobiliers tout simplement parce qu'elles peuvent avoir des cycles économiques immobiliers différents. Et oui, on a fait de l'hôtellerie. Oui, on a une solde de sport. Oui, on a un monoprix donc de la distribution alimentaire et derrière tout ça, vous avez une diversification de portefeuille. Vous avez des niveaux de risque différents et donc, vous avez une mutualisation du risque qui est plus grande. Alors ensuite, oui, bien sûr, il y a une période qui est arrivée qui était un peu improbable qui est la période de Covid. Et effectivement, un marché comme l'hôtellerie a particulièrement souffert bien évidemment de cette période. Et concrètement, est-ce que la partie hôtellerie a entraîné, est-ce qu'il y a des, comment dire, une perte en capital sur cette partie-là ? Est-ce que les prix de part ont baissé ? Comment, quelles ont été les conséquences un petit peu ? Parce que j'imagine que les prix, les prix des hôtels aujourd'hui sont au tapis. Au tapis, oui et non. Il ne faut pas exagérer. Et c'est peut-être le moment d'y aller. Alors, au contraire. On ne donne pas de conseils. Non, mais alors, l'hôtellerie est une classe d'actifs immobilières qui évidemment, c'est la classe d'actifs qui a le plus souffert. Ils ont été fermés complètement pendant plusieurs périodes ces 18 derniers mois. Ils n'ont pas fait de chiffre d'affaires et donc, ce que l'on a fait, c'est de les accompagner parce qu'on n'a absolument pas intérêt à perdre un locataire parce que sinon, ils déposent le bilan et le temps de retrouver un autre locataire, ça fait un trou dans la caisse des revenus de la SCPI qui peut être énorme. Donc, on les a accompagnés, ça veut dire qu'on leur a proposé d'échelonner le loyer où on leur a accordé effectivement des franchises de loyer. Sauf que dans ce système, bien évidemment, quand on accorde des loyers impayés à un locataire, on comprend vite que ça peut faire des revenus pour l'associé de la SCPI qui sont moindres. l'avantage d'une SCPI... La franchise de loyer, comment ? Tu peux définir du coup le terme franchise de loyer pour les gens ? La franchise de loyer, ça veut dire qu'il y a deux cas de figure. Une franchise de loyer, ça veut dire qu'on lui accorde, on accorde au locataire la faculté de ne pas payer pendant un mois, deux mois, trois mois. Et il y a deux cas de figure. Soit, on ne lui demande pas le remboursement, donc on lui dit OK, tu ne payes pas pendant trois mois mais tu restes là et tu reprends ton activité. Soit, on lui dit tu ne payes pas pendant trois mois mais tu ne rembourseras dans le courant de l'année prochaine. Et ça, ça peut se faire, ça ne peut pas se faire, ça dépend du chiffre d'affaires de l'exploitant en question. Voilà. Donc, l'intérêt d'une SCPI diversifiée, c'est justement que notre partie bureau, elle s'est très bien comportée. Moi, la valeur des bureaux l'année dernière, elle a augmenté en valeur et je n'ai pas eu perte de loyer en bureau. Maintenant, oui, j'ai un hôtel et forcément, il a fallu l'accompagner mais l'hôtel est toujours là. L'hôtel, en termes de valeur, bien évidemment a baissé, il a baissé d'à peu près 10%. Mais l'hôtel en question représente même pas 10% de la valeur de ma SCPI. Donc, au final, sur la valeur, la baisse n'est pas si énorme que ça et le manque d'encaissement des loyers, ça représente trois mois de loyer sur l'année, ce n'est pas non plus si énorme que ça. Donc, face à une situation entre guillemets imprévue et imprévisible, nous, on s'est accordé pour essayer de maintenir un résultat le plus efficient possible. Donc, oui, il y a eu une petite baisse de loyer, mais grâce au fait qu'on travaille et en bureau et sur des commerces et un petit peu en hôtellerie, l'hôtellerie a un petit peu pâti de la situation, c'est vrai, mais tout le reste a aussi grandement stabilisé les résultats financiers de la SCPI. Alors ensuite, il y a l'autre cas de figure qui est de se dire ce que tu as dit tout à l'heure, mais l'immobilier, l'hôtellerie, par exemple, c'est la classe actrice immobilier qui a le plus baissé en prix. En Europe, c'est de l'ordre de moins 10%. Voilà. Un hôtel qui valait 30 millions, aujourd'hui, sa valeur a baissé d'à peu près 10%. Mais ça, c'est juste sa valeur, ce n'est pas sa valeur locative. Moi, ma vraie question, c'est, mais au fait, on est en train de sortir du Covid. Donc, puisque ça a baissé de 10%, est-ce que ça ne serait pas le bon momentum pour en racheter d'autres ? Bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont, il y a certains hôteliers qui sont partiellement en difficulté. Ils cherchent à restructurer leur parc et éventuellement à vendre. Mais est-ce qu'il vaut mieux acheter un parc qui est très cher et donc très cher moyennement rentable ou est-ce qu'il faut profiter d'opportunités comme dans l'hôtellerie où les prix sont un peu plus bas qu'il y a deux ans et donc procurent une rentabilité ? Et tu vas prendre la réouverture des frontières. Exactement. Et au bout d'un moment, le marché va se restructurer et surtout, les hôteliers vont changer aussi progressivement leur business model. On sait très bien dans l'hôtellerie que l'hôtellerie d'affaires ne va pas reprendre de façon aussi exubérante qu'avant Covid. On fait moins de déplacements en entreprise en France ou à l'étranger. On fait moins de séminaires. Mais d'un autre côté, est-ce qu'ils ne vont pas tourner leur business model vers ce que je pourrais appeler un espèce de co-living ? Ils vont changer leurs prestations de services. Ils vont changer différentes choses. Donc, acheter à moindre prix un actif qui est plus rentable, ça pourrait être intéressant. Attention, niveau de risque. Bien évidemment, sur des classes d'actifs immobiliers comme ça, le risque est un petit peu plus grand que sur d'autres. Donc, c'est plus rentable, mais c'est un petit peu plus risqué. Mais il n'y a pas de miracle. Mais concernant l'hôtellerie en particulier, nous, on reste complètement convaincus qu'on a un momentum de marché qui recommence à être attractif. Les prix ont un petit peu baissé, la rentabilité est un petit peu meilleure. Maintenant, il ne faut pas faire que ça pour ne pas justement être dépendant uniquement de l'hôtellerie qui reste un marché quand même assez étroit en termes d'investissement immobilier. Donc, diversification, c'est le principe simplement de se dire je diminue mes risques par différents mécanismes économiques. les bureaux, un peu les commerces, le commerce aussi. Les centres commerciaux ne fonctionnent pas en termes de rentabilité et n'ont pas eu le même impact, bien sûr, par rapport au Covid, par rapport à du commerce de proximité ou par rapport à du commerce alimentaire. Même avant Covid, bien sûr. Voilà le modèle pour venir d'une ville où on a, je ne sais pas si c'est une chance, mais d'avoir un actionnaire Leclerc, hors famille Leclerc, qui est le seul. Il y a eu quand même des gros projets qui mettent en amont un petit peu la stratégie des Leclerc. Donc, avoir connu ces gros centres en périurbain, ainsi de suite, aujourd'hui, ce ne sont plus les modes de consommation, notamment pour tout ce qui est produits de bouche et alimentaires. on voit qu'il y a une envie de, on a vu ça avec Alexandre Toussaint dans un épisode de Baltice Capital, un envie de retrouver en centre-ville des commerces, ainsi de suite, et qu'il faut vraiment distinguer l'ASCPI qui a des grosses enseignes en périurbain et l'ASCPI qui va avoir du commerce de centre-ville dans les fameux commerces essentiels. Absolument. Et on revient toujours sur cette analyse du patrimoine immobilier que détient l'ASCPI et de la stratégie de gestion de l'ASCPI en question. Je reviens très brièvement sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'obsolescence des bureaux. Compte tenu des marchés de bureaux et de ce que l'on visualise pour les prochaines années, bien sûr qu'il va y avoir une dichotomie, par exemple, entre différentes SCPI. les très vieilles SCPI du marché qui ont du patrimoine très ancien, un grand nombre d'immeubles de bureaux, évidemment qu'elles vont avoir plus de mal à réagir à la demande de télétravail, de flex office de demain par rapport à des petites SCPI qui sont récentes et qui, avec l'argent des clients, l'argent que vous nous confiez, vont acheter du patrimoine qui correspond à la demande. – Oui, mais le contre-argument, je me fais l'avocat du diable pour alimenter le débat, le contre-argument de ces gens-là vont dire « Ah, mais nous, on a des plus-values latentes, on a de très beaux bureaux haussmanniens qu'on a achetés à la case dans les années 90-2000 et on peut en vendre et utiliser le cash pour restaurer les… » – Absolument. – Voilà. – C'est vrai. Est-ce que le cash ou les réserves accumulées dans la SCPI seront suffisantes pour rénover le patrimoine ? C'est tout le débat. On n'a pas les réponses aujourd'hui, mais peu importe. – Et on est sur une science molle et absolument pas dure et que la vérité, c'est des débats où on a avec plein de copains conseillés, des avis divergents sur les stratégies. Et encore une fois, il n'y a pas personne à la science infuse sur ces sujets-là. Et effectivement, il peut y avoir des arguments et des contre-arguments des deux côtés. – Absolument. Mais c'est vrai que le sujet des réserves accumulées dans le temps, c'est-à-dire que si on a fait, je reviens sur ce terme, mais l'immobilier ne marche pas sur qu'une jambe, il marche sur deux jambes. Le loyer procuré, mais la valorisation du patrimoine et les beaux emplacements achetés il y a 20 ans se sont largement valorisés, ont pu procurer de la plus-value, ont pu procurer des réserves au sein de la SCPI sous forme de RAN, report à nouveau, ou sous forme de plus-value réalisée. Et ça, effectivement, c'est les réserves qu'ont constitué les SCPI qu'elles peuvent utiliser quand les temps sont un petit peu plus durs. C'est-à-dire que ça permet de lisser la distribution auprès des associés et donc d'avoir moins d'aléas. Je reviens sur le débat de tout à l'heure, mais par rapport à un studio ou un deux-pièces ou un seul locataire. – Exactement. Donc le report à nouveau, c'est ce qu'on appelle la RAN, c'est ce cash que va mettre de côté la société de gestion pour prévoir les aléas. Parfois, dans certains cas, comme tu disais, quand vous avez mis une franchise, un locataire qui ne peut pas son loyer, pourquoi pas le réinjecter pour lisser le revenu que va percevoir l'associé et ainsi qu'il ne soit pas impacté totalement. sauf qu'il y a les anti-reports à nouveau et on en revient des arguments et contre-arguments, c'est que dans mon prix de part qui vaut 100, si j'ai 10 de report à nouveau, je vais avoir 90 d'immobilier. Or, moi, en tant qu'investisseur, c'est l'immobilier qui me rémunère. Je ne suis pas rémunéré sur le cash qu'il y a dans les comptes de la société. Donc, je vais avoir une perte de rentabilité, d'aller choisir une SCPI qui a trop de report à nouveau. Donc, ça, c'est premier contre-argument. Deuxième contre-argument, c'est de dire et moi, je le vois et je vais être totalement honnête, vous l'avez utilisé, il me semble le report à nouveau et j'étais, on va dire, comme disent les jeunes, team report à nouveau. Quand je sélectionne les SCPI, je regarde vraiment ce critère-là et il y a quand même des gens qui m'ont dit mais regarde, les reports à nouveau, c'est bien beau d'avoir du report à nouveau qui est un argument commercial, les sociétés de gestion vont hésiter à véritablement le verser parce qu'on va baisser le prix de part. C'est si je consomme mon report à nouveau, mon prix de part, forcément, s'il est 10 sur les 100. parce que derrière, je ne sais pas si je suis très clair. Je ne sais pas si je suis très clair. l'achat ou votre prix de retrait de l'achat ou votre prix de retrait de l'SCPI parce que de par la législation de l'AMF, la société de gestion n'est pas obligée, s'il y a des écarts de moins de 10% en fait sur ces valeurs, on n'est pas obligé de baisser le prix de retrait et le prix de souscription. Maintenant, attention, moi je crois que l'argument principal, c'est de se dire, quand il y a du report à nouveau, déjà, la première chose, c'est que c'est une gestion d'écureuil. C'est-à-dire qu'il faut savoir mettre un petit peu d'argent de côté dans le temps en prévision des mauvais jours de demain parce qu'il y aura toujours une année ou deux qui peuvent être moins bonnes que les années précédentes. On va dire une gestion de bon père de famille comme on disait dans l'ancien monde. Je vais me faire fusiller sur les réseaux sociaux avec cette expression. Sur les plus-values que l'on réalisait, réalisées que l'on peut faire dans une SCPI, n'oublions pas aussi que ça veut dire que nous avons fait le travail d'asset management. Un immeuble, il faut savoir l'acheter, il faut savoir le gérer, mais à un moment donné, il faut aussi savoir le vendre. Alors, on le vend, on fait de la plus-value, on encaisse de la plus-value et la question pour une SCPI, c'est est-ce qu'on distribue cette plus-value tout de suite ou demain ou après-demain en tout état de cause ? Ce sont des réserves. Mais avoir de la plus-value, ça veut dire qu'on a fait le travail et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important. Ensuite, à quel moment on distribue cette plus-value ? Ça, c'est un autre sujet, mais encore une fois, nous, chez Swiss Life, on essaie simplement de distiller les choses dans le temps. Donc, on essaie simplement d'être mesuré, c'est-à-dire créer des réserves parce que la conjoncture de demain, je ne la connais pas. On prend un autre exemple, mais on parlait d'hôtellerie et de Covid. les résultats de ma SCPI ont un petit peu baissé. C'est vrai, à cause du Covid, parce que j'ai de l'hôtellerie. C'est vrai. Mais est-ce que c'est un défaut de la gestion de la société de gestion ? Non, je suis désolé. Ça n'est pas de ma faute. J'ai effectué ma gestion conforme à ce que nous avions dit avant. Nous avons fait le travail. Maintenant, il y a un élément extérieur qui est venu perturber les revenus de ma SCPI. Et très honnêtement, je ne me sens pas au titre de ma société de gestion. Je ne me sens absolument pas en cause sur la très légère baisse de résultats que nous avons pu avoir l'année dernière. Et d'ailleurs, quand vous avez une baisse de résultats, si vous êtes un bon gérant, comme par hasard, à partir de l'année d'après, on a distribué de la plus-value justement du report à nouveau pour stabiliser les choses. Et vous remarquerez dans les prochaines semaines et dans les prochains mois que les résultats de la SCPI commencent à se redresser progressivement. Il faut remettre ça dans un contexte en tant que CGP sur les autres classes d'actifs. Exactement. On a vu notamment les marchés financiers chuter lourdement, remonter par la suite, mais qu'effectivement, perdent non pas en capital. Et ça, je le rappelle, la SCPI, il peut avoir, comme dans l'immobilier classique, une perte en capital. Mais là, il n'y a pas eu de perte, de baisse, à part une ou deux SCPI qui ont décidé de baisser leur prix de part. Mais pour le moment, sur le Covid, il n'y a pas eu de perte en capital. Mais par contre, il y a eu une baisse parfois de rendement sur certains et d'autres ont décidé de gommer ça avec plus de report sur la stratégie de gestion. Il y a eu plus ou moins de pertes sur la place sur certaines SCPI. SCPI pure hôtelière, évidemment, oui, les résultats ont été deux fois moins bons que ce qui était prévu à la base. Et à contrario, il y a d'autres SCPI qui n'ont pas eu de problème. Mais globalement, un petit peu, tout le monde quand même a pioché dans les réserves pour compenser le manque à gagner des loyers impayés que nous n'avons pas perçus l'année dernière. Donc, encore une fois, c'est simplement une gestion de bon père de famille, savoir régulariser, lisser les revenus de nos actionnaires, de nos associés pour les satisfaire. Mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'il y a des perturbations depuis un an et demi qui ne sont pas forcément inhérentes à la qualité de gestion de la société de gestion. Il y a une conjoncture et effectivement, les SCPI, ce n'est pas un produit garanti. Ça peut augmenter en valeur, ça peut baisser en valeur, ça peut augmenter en loyer, ça peut baisser en loyer, mais globalement, les oscillations sont faibles et c'est ça qui est appréciable. D'accord. Donc, pour conclure sur cette partie risque, donc, emplacement, emplacement, des actifs cachètent la SCPI, voir ce qu'on appelle les SCPI cycliques qui peuvent évoluer qui peuvent évoluer en fonction de la conjoncture économique. Donc là, on va retrouver l'hôtellerie, le commerce, le bureau. Des SCPI plutôt acycliques et elles ne bougent pas forcément via ces cycles économiques, du fait de ces cycles économiques. Donc, la santé et le résidentiel. Le résidentiel, on peut en débattre, mais voilà. Donc ça, c'est les deux types de risques. Pour conclure l'épisode, donc, des grosses critiques sur la SCPI, on entend la fiscalité. Voilà. Donc, Swiss Life a décidé d'investir notamment à l'étranger, ce qui permet d'avoir une fiscalité un peu plus douce. Ce qui me fait, qui m'amène sur les scandales notamment où on a vu des sanctions de l'AMF sur certaines sociétés de gestion sur du coup, le TDVM, ce qu'on appelle le taux de taux de distribution sur valeur immobilière. Du coup, tu peux nous expliquer, donc ça, c'est le fameux rendement, on vous explique que vous allez gagner 5%, vous allez gagner 4%, que certaines personnes utilisent une méthode de certaines sociétés de gestion utilisent une méthode de calcul qui n'est pas la même pour tout le monde et qui du coup, comment dire, argumentent et ont des actions commerciales qui mettent en avant des TDVM bidons. ou quoi ? Alors, il y a pas mal de choses derrière tout ça. Le premier sujet, c'est la fiscalité française de l'immobilier. Ça, malheureusement, voilà, on est en France et la fiscalité sur l'immobilier de façon intrinsèque est régie par la loi de finances, par le gouvernement. Donc, bien sûr, toi et moi, on considère que cette fiscalité est exécrable puisque du revenu foncier rentre dans ta tranche marginale d'imposition. Mais c'est le cas depuis toujours et s'il y a des plaintes ou des objections sur le sujet, merci d'aller voir notre gouvernement et de lui dire de réduire la fiscalité immobilière ou la fiscalité des revenus immobiliers. La fiscalité des SCPI est la même par rapport à un studio ou un deux-pièces. C'est la fiscalité de l'immobilier. Cette fiscalité est confiscatoire. Malheureusement, je n'y peux rien. Ce n'est pas du fait de la société de gestion, c'est la loi de finances. Alors maintenant, il y a des moyens aussi pour éviter cette fiscalité éventuellement. Investir à crédit qui permet de déduire les intérêts d'emprunt et les frais des intérêts d'emprunt. Peut-être investir dans l'enveloppe fiscale d'assurance-vie de l'immobilier, etc. Autre débat. Deuxième sujet que tu as évoqué, c'est effectivement cette méthode d'affichage des rendements. C'est-à-dire les SCPI, historiquement, sont des produits entre guillemets investissants quasiment qu'en France. Ça, c'était il y a 15 ans et puis le marché a évolué. Le marché a beaucoup progressé en montant d'investissement. La collecte des Français s'est dirigée grandement vers les SCPI et les sociétés de gestion se sont dirigées de plus en plus vers l'Europe. Pourquoi elles se sont dirigées vers des investissements d'immeubles en Europe ? Pour deux raisons. Des raisons fiscales qu'on va évoquer et puis aussi des raisons de pipeline, on va dire, de sourcing des immeubles. Il nous faut trouver un terrain de jeu plus important, trouver des investissements qui peuvent bénéficier de cycles économiques différents. Et les cycles immobiliers en Allemagne, en Suisse, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas ou en Angleterre, peuvent être différents du cycle immobilier français. Donc ça, ça apporte un avantage aux clients qui est d'essayer d'aller chercher de la rentabilité ou un moindre risque un peu différent dans d'autres marchés européens. L'impact derrière, effectivement, et notamment pour l'Allemagne, il est assez simple, c'est qu'il se trouve que depuis que la zone euro, depuis que l'Union européenne existe, on est assez loin de l'harmonisation fiscale malgré l'antériorité de l'euro et de la zone euro-Europe, et la fiscalité immobilière peut être différente d'un pays à un autre. Donc, de manière intrinsèque, l'avantage d'une SCPI qui investit partiellement ou grandement en Allemagne est tout simplement que la fiscalité en dehors de la France peut être différente et il se trouve qu'en Allemagne, elle est plus faible. Donc, tant mieux. Donc, l'investisseur qui veut choisir une SCPI complètement allemande ou partiellement allemande, effectivement, bénéficiera d'une fiscalité globalement inférieure à la fiscalité d'un patrimoine immobilier français. Alors, mais derrière, il y a des règles en France puisque nous sommes régis par l'AMF. Donc, il y a une institution, bien sûr, avec laquelle on travaille régulièrement qui s'appelle la SPIM et qui nous donne des règles d'affichage de nos performances. Donc, la SPIM n'a pas de pouvoir de sanction ou d'imposer ces règles, simplement, elle propose des règles qui sont négociées avec l'autorité des marchés financiers pour que nous puissions appliquer ces règles pour afficher nos résultats. sauf que c'est règles. on prend la méthode qui nous arrange au lieu d'avoir une règle commune, ça serait trop simple de méthode. Et ensuite, pour les sociétés de gestion, il y a deux façons de faire. Soit on applique les règles de la SPIM, ce qui est notre cas parce que ce sont ce que l'on appelle des règles de place. Même si la SPIM n'a pas de pouvoir de sanction, elle a pouvoir de dédicter ou de faire changer ces règles et elle nous demande de bien vouloir appliquer ces règles. Et parmi les sociétés de gestion, 95% des sociétés de gestion appliquent ces règles parce que c'est du bon sens que tout le monde ait la même lecture des résultats. Sauf que, bien évidemment, 4-5% des sociétés de gestion se permettent d'afficher des résultats un petit peu différents. Et derrière la fiscalité, forcément, il peut y avoir une certaine dichotomie de quelques sociétés de gestion qui affichent des résultats prenant en compte ou pas la fiscalité allemande avant ou après les résultats de la SCPI. Pour faire un joli chiffre sur les plaquettes. D'où une annonce de résultats qui est un petit peu, on va dire, boostée par une méthode d'affichage qui est un petit peu différente de celle que nous, nous pourrions pratiquer parce que nous respectons les règles de la SPIM. En deux mots, pour revenir sur une autre société de gestion qui s'est fait taper elle-dessus sur une valorisation du prix de part, un manque d'opacité on va dire sur la méthodologie pour valoriser son prix de part, peux-tu juste en deux mots nous dire comment on détermine la valeur d'une part des SCPI ? Qui s'en occupe ? Comment ? Oui, tout à fait. Alors, très concrètement, là, il y a des règles qui sont strictes, normalement, mais la société de gestion a pouvoir d'acheter des immeubles, de les gérer, néanmoins, elle doit rendre des comptes. Donc, la législation en France fait que les SCPI en fait sont des solutions financières qui sont excessivement transparentes puisqu'il y a deux échelons par rapport à ce que tu viens de dire. Premier échelon, c'est la certification des comptes de la société qui sont faites par un expert externe obligatoirement. Donc, la société de gestion doit lancer un appel d'offres tous les trois ans pour voir si on change ou pas le commissaire aux comptes et le commissaire aux comptes certifie les comptes. Il pose son sacro-saint en disant les comptes sont bons, les comptes ne sont pas bons. Donc, il nous demande systématiquement lors de l'approbation de ces comptes de justifier tout le compte de résultat de la société comme pour n'importe quelle société. Deuxième échelon sur la valeur des biens, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que nous devons réglementairement utiliser des experts externes qui vont évaluer le patrimoine. La sélection d'un expert externe passe obligatoirement par un appel d'offres. Cet appel d'offres est remis en cause tous les trois ans et donc on peut changer d'expert externe. Et c'est donc un expert externe qui va à minima une fois par an. Ça, c'est la législation. On peut le faire plusieurs fois, mais à minima une fois par an. regarder l'ensemble du patrimoine et émettre une note de valorisation, un prix de l'immeuble par rapport au 31 décembre dernier puisque généralement il le fait au 31 décembre de chaque année. Donc, il y a vraiment un expert externe à la société de gestion qui va passer voir tous les immeubles et définir sa valeur. D'accord. Cette valeur sera certifiée par le commissaire aux comptes dans les comptes de la société de gestion. Donc, ce n'est pas la société de gestion qui dit cet immeuble il vaut 12 millions, 50 millions ou 300 millions. C'est un expert externe qui va poser sa signature en disant cet immeuble vaut tant parce que je suis allé le visiter et je certifie qu'il a telle valeur. Après, il y a un sujet sur le conflit d'intérêt de l'expert externe mais là, on en revient à toute forme d'audit et c'est un débat qu'on ne va pas ouvrir maintenant mais c'est quand l'auditeur est rémunéré par son client. Les conclusions de l'audit sont... Voilà, mais... Qu'il puisse y avoir eu dans le passé des malversations sur ce sujet, peut-être, j'en sais rien mais soyons clairs, aujourd'hui, le marché est régulé et je suis contrôlé en tant que société de gestion par l'AMF et mon certificateur également a un niveau de contrôle interne qui fait que ce n'est pas parce qu'on déjeune avec lui ou... Non, non, mais oui, juste avant le 31 décembre qui va augmenter la valeur de nos biens de 15% non plus. Oui, parce que on a déjà fineur mais ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas forcément que la valeur augmente, le prix de la part augmente, ce n'est pas vous qui le décidez, donc c'est cet expert et qui est une règle de l'écart de 10% qui est que entre une valorisation on va dire de 2020, 2021 au 31 décembre 2021, en 2022, si la valorisation a augmenté de 10%, là, vous êtes obligé d'augmenter le prix de part. En revanche, si elle a augmenté entre 1 et 9, là, vous n'êtes pas dans l'obligation d'augmenter le prix de part et inversement, si elle a baissé de moins de 10%, vous n'êtes pas obligé de baisser le prix de part. Ce qui veut dire que pourquoi aussi les prix de part n'ont pas forcément baissé pendant le Covid ? C'est peut-être des sociétés de gestion qui étaient à plus 7, plus 8, qui allaient normalement augmenter le prix de part et que finalement le Covid a baissé un petit peu. C'est notre cas. On a la chance d'avoir un beau patrimoine dans notre SCPI. La SCPI, elle est assez jeune parce qu'elle n'a même pas 5 ans. Elle aura 5 ans au 31 décembre. Donc en fait, au fur et à mesure des 4 premières années, le patrimoine s'est évalué progressivement. Alors, l'immobilier, ça ne progresse pas de plus 10 % par an, mais chaque année, on a pris, la valeur du patrimoine a pris plus 0,5, plus 0,8 % régulièrement. On se posait la question avant Covid, justement, d'augmenter le prix de la part parce qu'il faut aussi savoir récompenser les associés quelque part et ajuster notre prix d'acquisition par rapport à la réalité de la valeur du patrimoine de la SCPI. On se posait la question juste avant le Covid et puis finalement, le Covid est venu. On a bien fait, je pense, de patienter un petit peu puisque le prix de la part a baissé de moins 0,8. Ce n'est pas grand-chose l'année dernière. Il n'y a pas bord d'homme, comme on dit. Et cette année, logiquement, on va compenser ce moins 0,8 de l'année dernière par du plus 0,8 ou à peu près d'ici la fin de l'année. Donc, l'année dernière va être compensée et du coup, on se repose la question. Quand est-ce que nous allons augmenter le prix de la part pour que le nouvel acheteur de la SCPI soit au juste prix de la valeur des biens détenus dans la SCPI ? Dernier point, on en a un peu parlé en off, c'est la grosse critique sur les parts de la SCPI, c'est les frais. On dit que c'est souvent un couteau en frais. Des nouveaux acteurs arrivent avec des frais réduits, notamment des frais de souscription. Beaucoup de gens se disent que les conseillers en gestion de patrimoine qui distribuent ou les banques se gavent au niveau de ces frais-là. Toi, quel est ton point de vue sur ce modèle économique et des frais ? Alors, les SCPI, il y a un historique globalement et ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a des frais, c'est qu'il y a une raison. Donc, il y a les frais de souscription ? La très grande partie de la raison des frais des SCPI, c'est tout simplement que quand vous voulez acheter de l'immobilier, il y a des frais inhérents à la société de gestion mais il y a aussi des taxes étatiques parce qu'il faut payer les droits de mutation, les frais de notaire, etc. Alors, ça fait plus de 50 ans maintenant que les SCPI existent, ça fait plus de 50 ans qu'elles sont aux alentours de 10% de frais d'entrée en moyenne et une raison à cela, c'est les réseaux de distribution avec lesquels on travaille, c'est les taxes, etc. Alors aujourd'hui, c'est vrai que depuis 3-4 ans, il y a un nouveau phénomène, c'est un petit peu un phénomène de disruption, on peut appeler ça comme ça. Tu veux couper un peu de nouveaux acteurs, ont essayé de lancer des produits en disant il y a zéro de frais d'entrée ou il y a 2 ou 3% de frais d'entrée, c'est magique. Moi, c'est un peu ça le débat, c'est magique. Alors, je suis un petit peu dubitatif par rapport au sujet parce que quand il y a un marché avec un certain niveau de frais, que ce soit pour les SCPI, pour les voitures ou pour n'importe quel produit que l'on vend, souvent quand il y a des frais, c'est qu'il y a une raison. La raison sur les SCPI, je vous l'ai donnée juste à l'instant. Alors ensuite, il y a des disrupteurs qui arrivent, qui essayent de prendre des parts de marché et pour moi, c'est le premier problème. C'est-à-dire que c'est un problème de disruption, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème de frais de produits, c'est un problème de prise de parts de marché. C'est-à-dire qu'il y a une société qui arrive en France à un moment donné en essayant de faire croire que c'est magique, maintenant, il n'y a plus de frais d'entrée. Oui, mais on va regarder le reste de la composante du produit en question. Parce qu'il y a d'autres frais. Il y a des frais de gestion qui sont à peu près dans ces SCPI-là supérieurs à combien ? Pour ces SCPI-là, les frais de gestion sont 50% plus élevés que les SCPI traditionnels. D'une part, et en plus de ça, regardons bien les statuts de la SCPI. Quand ils vous disent 15% de frais de gestion annuels, en fait, ils peuvent aller jusqu'à 25%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la société de gestion en question pourrait se permettre... Aujourd'hui, ils sont à 15%, mais du jour au lendemain, s'ils ont envie de monter leurs frais de gestion à 25% sans même prévenir les clients, ils peuvent le faire. Alors, est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils ne vont pas le faire ? Je n'en sais rien. Mais déjà, de base, ils sont 50% plus chers annuellement en termes de frais de gestion annuels. Alors, c'est normal. Ça leur apporte un peu plus d'argent puisque ce sont des frais de gestion annuels. Donc, le client, il rentre, il croit qu'il ne paye pas de frais d'entrée. Tant mieux pour lui. Sauf que dans la durée, les frais, les SCPI, il faut savoir quand même que les gens les gardent en moyenne 22 ans, 23 ans, je crois. C'est la durée moyenne de détention de part du SCPI. Donc, le client, il ne paye pas de frais d'entrée. Très bien. Sauf que pendant 22 ans, en moyenne, il va payer des frais de gestion qui sont 50% supérieurs au SCPI traditionnel. Donc, on déplace le problème sans le montrer en client. C'est plus ça qui me gêne, en fait. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'il y a des frais d'entrée qui sont très bas pour essayer de prendre des parts de marché. On ne va pas se le cacher. mais le client final, en fait, il ne le voit pas ou il ne s'en aperçoit pas. Et là, ça, moi, je trouve ça un petit peu... Encore, les frais de gestion, je trouve qu'on peut aller les chercher. En revanche, les frais sur travaux avec des obligations de travaux minimum dans les statuts, voilà, des choses comme ça qui se font où l'investisseur paie, en fait, des frais vraiment cachés. et surtout, sur les frais de souscription, comment dire, c'est un peu technique et je suis désolé d'en parler à ce moment-là du podcast, mais au final, l'investisseur ne les paie pas réellement s'il reste dans un délai d'étention long. Pourquoi ? Parce que, un, normalement, on ne sait pas, mais le prix de part peut augmenter, donc il peut venir financer ses frais de sortie, mais concrètement, contrairement quand vous faites une acquisition sur un bien immobilier en direct avec des frais de notaire, vous ne payez pas up front en amont les frais de souscription. Juridiquement, ça, parce que je sais que j'ai des juristes sur les réseaux sociaux qui me sautent dessus à pieds joints quand je dis ça, oui, juridiquement, c'est retiré, mais financièrement parlant, j'investis 100 dans une société et dans une SCPI, mon rendement tourne bien sur 100 et tourne pas sur 100 moins mes frais de souscription. Donc, mon rendement, il est bien de 5% si j'ai investi dans une SCPI qui donne du 5%. Donc, pour moi, la vraie disruption que j'ai envie d'avoir ces gens-là, c'est diminuer les frais de gestion pour avoir un plus grand rendement. Mettez des frais de souscription, mais pas de frais de gestion. Mais je crois comprendre que là, ils sont beaucoup moins gagnants sur ce modèle-là. Alors, voilà, il y a un problème, on va dire, de business model derrière ces frais d'entrée réduits par rapport aux frais de gestion qui est tout simplement quand est-ce que la société de gestion qui promeut ces produits-là rentre en rentabilité, bien sûr, du produit vendu. Parce que la rentabilité, enfin, ne nous cachons rien. une entreprise est là pour faire du business, c'est là pour faire des revenus. La disruption, de manière générale, elle est faite pour prendre des parts de marché. Moi, je prendrais bien l'exemple de Uber, les taxis à l'époque, enfin les taxis, les chauffeurs. La question de la disruption, c'est un business model un temps donné qui propose des frais réduits pour prendre des parts de marché, quitte à être en déficit pendant un an, deux ans, trois ans, donc vous financez ce déficit et espérez être rentable au-delà d'une période de 3, 4, 5 ans si on réussit à faire son business. Oui, 10 ou 15 ans. Et si vous ne réussissez pas à faire le business, il va falloir augmenter les prix d'une façon ou d'une autre parce que le business n'est pas rentable. D'ailleurs, on le voit bien chez Uber. Appelez-vous, ils ont d'abord, ils ont financé des chauffeurs pour aller sortir l'argent. Ensuite, ils ont appliqué des tarifs très low cost pour prendre des parts de marché. Mais aujourd'hui, vous regardez Uber et ce n'est pas une critique, c'est simplement un business model. Mais pour pouvoir être rentable, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont changé les tarifs. Donc les tarifs à heure pleine, quand vous prenez cette typologie de taxi, les tarifs, ils ont été obligés d'augmenter, enfin, ce n'est pas qu'ils ont été obligés, c'est que c'était prévu à la base. Ils ont augmenté leurs tarifs aux heures pleines de 7h à 9h du matin, de midi à 14h, de... Les tarifs de nuit, c'est trois fois plus cher qu'un taxi normal. Donc ils ont capté des parts de marché pour aller chercher un point de rentabilité plus long, au-delà, et en changeant leur business model, c'est-à-dire en changeant les prix au fur et à mesure. J'espère que ça n'arrivera pas sur la partie SCPI, mais je pense que dans le métier, il ne faut pas juste capter des clients, il faut aussi les satisfaire. Et le modèle des frais réduits sur les SCPI, ça serait ma conclusion, c'est de se dire, oui, ils essayent de capter des parts de marché, mais est-ce que c'est dans l'intérêt ? Et c'est juste une question. Est-ce que c'est dans l'intérêt du distributeur ? Ou est-ce que c'est dans l'intérêt du client final ? Or, l'autorité des marchés financiers nous demande, nous, société de gestion, de travailler dans l'intérêt du client final et non pas du distributeur. D'ailleurs, vous êtes distributeur et vous devez répondre de vos obligations légales, de conseils, etc. Donc, attention à tout ça. Est-ce que c'est vraiment une valeur ajoutée ou pas ? Très honnêtement, à aujourd'hui, je ne suis pas sûr. Et voilà. Ok, super. Donc, on a dépassé un petit peu. Donc, il y a plein de sujets que je voulais voir avec notamment la logistique. Mais ça, de toute façon, je pense recevoir du coup Pauline Collet d'Aldérent qui va nous parler de logistique. Et Simon-Pierre Richard, tu as peut-être travaillé avec lui chez EW. Maintenant, il est aide de la logistique chez JLL. Voilà. Et parler santé. Donc, ça aussi, on va reparler des CPI tout au long des épisodes. on pourrait faire un podcast spécial et CPI. Je peux revenir quand tu veux. Exactement. Pour parler d'OPCI, malheureusement, on n'a pas pu qu'il y ait un autre type dans le domaine de la pierre papier. Pour conclure, aurais-tu une recommandation à nous donner ? Alors, j'ai cité entre deux recommandations par rapport à ce que tu m'as dit. La première recommandation, j'allais dire que ce n'est pas une recommandation, c'est un coup de gueule. Donc, je me permets de faire les deux vite fait. Première recommandation, c'est un coup de gueule parce que moi, je raisonne en France de façon économique. Je suis quelqu'un d'assez cartésien et je voudrais qu'on s'en sorte de ce Covid. Je voudrais qu'on s'en sorte. J'en peux plus du télétravail. J'en ai marre de travailler chez moi. J'en ai marre de ne pas voir mes clients. Et qu'est-ce que je suis content aujourd'hui d'être en face de toi pour pouvoir discuter, pouvoir échanger, pour pouvoir comparer des points de vue, etc. Et très honnêtement, j'ai l'impression que les gens qui refusent la vaccination, désolé de m'exprimer comme ça parce que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas médecin, etc. Mais j'ai l'impression qu'ils sont excessivement égoïstes. Et moi, ce qui me fait peur, c'est deux choses. Premièrement, c'est l'économie. C'est-à-dire que pendant qu'il y a le Covid, l'économie, et regardons dans d'autres pays comment ça se passe aussi. Et c'est pire que nous. Donc très honnêtement, on est bien content d'être en France. Je ne sais pas si le gouvernement s'y est bien pris ou pas et ce n'est pas le débat, mais j'ai l'impression qu'on sort la tête de l'eau. Moi, j'ai envie de travailler et surtout, j'aimerais qu'on pense aux autres. J'aimerais qu'on pense aux gens autour de moi, plus âgés, qui sont décédés parce que comme tout le monde, j'ai des oncles, des tantes qui sont décédés, j'ai des amis qui sont décédés, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même. Et puis surtout, j'ai des enfants. Moi, j'aimerais bien que mes enfants aient du boulot. Ils ont envie d'aller à l'école. Les étudiants sont très perturbés par cette période-là. Je le vois avec mes stagiaires. Beaucoup plus que l'on peut le croire. La preuve, j'ai même eu un stagiaire d'HEC pour te dire que même dans l'élite, si on vient voir un thé, on a tous envie de travailler. Et moi, j'ai envie de donner un boulot à mes enfants. Et donc, il faut qu'on se fasse vacciner. C'est un impératif. Il faut continuer dans ce sens-là. Les raisons soi-disant médicales, moi, je m'en fous. Résonnons économie, le travail, l'économie, tout ce que l'on fait au quotidien. Résonnons aussi pour les autres, nos anciens, nos jeunes. Donc oui, vaccination, bien évidemment. La deuxième recommandation, si je peux me permettre, ça n'a rien à voir. Mais j'ai un ami, moi, j'aime bien le vin. Je ne vois pas beaucoup d'alcool fort parce que je suis trop vieux pour ça. Mais je me permets de prononcer son nom. Bien sûr. Mais c'est un ami qui travaille dans la finance. C'est le domaine du défend. Et dans le domaine du défend, c'est une famille, bien des exploitants dans le sud de la France. Ils font du rouge, c'est dans le Var. Ils font du rouge, du rosé, ils font du blanc. Mais moi, j'ai une préférence pour le rosé. Le rosé du nuit, par exemple, du domaine du défend. Eh bien, écoutez, faites agriculture bio, un petit rosé sympa, pas trop cher, qui sent les cigales. Eh bien, écoutez, achetez un petit peu le domaine du défend. Ça va rallonger l'été un peu. Oui, exactement. Peut-être que ça va amener un peu plus de soleil par rapport à cet été. J'en sais rien. Mais c'est simplement un ami à moi. C'est une famille que j'aime bien. C'est des exploitants, comme beaucoup d'exploitants, qui mettent beaucoup de cœur à l'ouvrage. Donc, un petit coup de pouce au domaine du défend, notamment le rosé. Je vous le conseille. Glaçons ou pas, chacun verra. OK, super. Donc, moi, ma reco porte sur un livre de Julia Dufines, qui est la petite fille de vous avez compris qui, qui s'appelle « Je lis mes notes le développement impersonnel, le succès d'une imposture. » Pourquoi ça m'a intéressé de lire ça pendant mes congés ? C'est simplement qu'on voit l'apparition. Donc là, c'est tout ce qui est coaching personnel. C'est une grosse critique de ces métiers-là. Et que dans notre métier de l'investissement ou des métiers qu'on appelle du droit et du chiffre, qui sont réglementés, je pense, aux notaires, aux avocats fiscalistes, aux experts comptables, au CGPI, au CGP, voilà, tous ces gens-là, il y a des gens qui se coachent en fiscalité immobilière, en investissement financier, mais qui ne sont pas des conseillers. Donc, à partir de là, n'ont plus aucune régulation, on parlait de régulation de l'AMF, donc n'ont pas de responsabilité. Moi, si je fais une bêtise ou si je dis n'importe quoi, vous pouvez m'attaquer pour défaut de conseil. Et ces gens-là qu'on voit puller sur les réseaux et qui, j'aime bien le jeu de mots d'un personnel quand on soit divent en vente du coaching personnel. Et là, c'est pareil, on va dupliquer des méthodologies alors que le métier de l'investissement, c'est du sur-mesure. Et on conclut sur toujours ça, l'approche par objectif et non pas l'approche uniquement produit. Où c'est qu'on peut retrouver s'il y a des confrères et des consoeurs qui ont envie de bosser avec Swiss Life ? Comment ils contactent ? Plusieurs solutions, soit au niveau de Swiss Life, il y a l'assureur Swiss Life et nous, la société de gestion. Donc, c'est deux cas de figure différents. Concernant la SCPI, le plus simple, tu la connais mieux que tout le monde. Je n'osais pas, mais merci de cette passe décisive. N'hésitez pas. Donc, différents conseillers en gestion de patrimoine en France distribuent notre SCPI. Sinon, par l'intermédiaire effectivement des réseaux du groupe, c'est également faisable. Voilà. Et si votre conseiller en gestion de patrimoine n'est pas partenaire de Swiss Life et que cette SCPI vous plaît, proposez-lui, tout simplement, d'ouvrir un partenariat avec Swiss Life. Absolument. Quant à moi, vous pouvez me retrouver du coup sur LinkedIn, Johan Torti. D'ailleurs, je remercie Florian, Amélie et Claire pour leurs petits messages. J'étais ravi d'échanger avec eux. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode où on parlera toujours immobilier. Mais cette fois-ci, comment réussir sa défiscalisation avec un autre sujet qui, je pense qu'on va s'écharper, qui est autour du Pinel. Il y a les pours et les contre. Donc, on va échanger sur ça. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de commenter le plus possible. Ça m'aide à ressortir sur les plateformes. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Johan. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501